Merci de m'écouter ? Merci pour m'écouter ? Dit-on merci de m'écouter ou merci pour m'écouter ? Vous connaissez la réponse ? Écrivez la réponse en commentaire. Vous hésitez ? Alors cette leçon est faite pour vous. Je vous explique comment utiliser merci de, merci pour, ainsi que le verbe remercier. Je vous remercie de et je vous remercie pour. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Pour suivre cette leçon, prenez des notes ou bien imprimez le document que j'ai préparé pour vous. Le lien est en description. On se demande parfois si l'on doit utiliser merci de ou merci pour au moment de conclure un message ou une lettre. Voici quelques pistes pour vous aider à utiliser ce mot ô combien important dans notre quotidien. Tout d'abord, on utilise merci de suivi d'un infinitif présent ou passé. Voyons quelques exemples. Merci de répondre à ce message avant demain. Merci de nous avoir écouté. Merci d'avoir patienté et d'être resté jusqu'à la fin. On a le choix entre l'infinitif présent et l'infinitif passé. Mais il y a une petite nuance. En fait, quand on utilise l'infinitif présent, on ajoute une nuance d'ordre poli. Mais si cet ordre est poli, ça reste quand même en quelque sorte un ordre. C'est perçu comme un ordre. Reprenons quelques exemples. Merci de ne pas utiliser le bureau ce matin. Merci de m'écouter. Merci de fermer la porte en sortant. Merci de fermer la fenêtre en sortant. C'est donc un remerciement qui peut être perçu comme un ordre ou comme une parole maladroite. Quand on est simple collaborateur, quand on est un simple collègue. Dire merci de suivi juste d'un infinitif, ça peut être source de tension, de malentendu si c'est mal utilisé. On peut ici atténuer en ajoutant bien vouloir. Merci de bien vouloir fermer la porte avant de partir. Ce serait gentil si... ou encore est-ce que tu pourras... ce genre de formule avec le verbe pouvoir. Donc ici, on utilisera de préférence d'autres formules selon le rapport que l'on a avec la personne. Merci de bien vouloir m'écouter. Merci, merci de cliquer sur le pouce bleu. Voyons à présent les cas avec merci pour. Merci pour est suivi d'un nom. Merci pour n'est pas suivi d'un infinitif, ni présent, ni passé. Voyons quelques exemples. Merci pour votre prompte réponse. Merci pour ton aide si précieuse. Merci pour cette journée délicieuse. Merci pour votre compréhension. Encore une fois, ici, on est plutôt dans des utilisations de merci, de merci pour, à l'écrit. On utilisera ça un peu différemment à l'oral. À l'oral, on utilise, on remercie d'une manière un peu différente. Alors, on continue avec l'utilisation de merci. On a vu merci de plus infinitif, présent, passé. On a vu merci pour suivi d'un nom. Maintenant, on va voir un autre cas où on peut utiliser merci de suivi d'un nom. Et alors, quelle est la différence ici avec merci pour et merci de suivi d'un nom ? Eh bien, merci de suivi d'un nom appartient à un registre plus soutenu. Et dans ce cas, on remercie d'un fait qui est réalisé. Par exemple, merci de votre attention. Merci de votre compréhension. Dans la première phrase, merci de votre attention. Je remercie le fait d'avoir été écouté. Dans le deuxième exemple, merci de votre compréhension. Je remercie le fait d'avoir été compris. Dans la plupart des exemples que nous avons vus jusqu'à présent, on peut toujours utiliser le verbe remercier. Alors, d'abord, puisqu'ici il s'agit beaucoup, puisqu'on insiste sur l'écrit, attention à l'orthographe du verbe remercier. Le verbe remercier est un verbe du premier groupe, et s'écrit donc de la manière suivante. Je remercie s'écrit avec un E. Je vous remercie. C'est noté ? Parce que c'est un verbe du premier groupe. Je vous remercie. R E M E R C I E. On peut donc remercier de suivi d'un infinitif, présent ou passé, ou remercier pour suivi d'un non. Voyons quelques exemples. Je te remercie d'être passé nous voir. C'est vraiment gentil de ta part. Je te remercie de t'être déplacé. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous vous attendons le 15 septembre à 17h. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté de participer à cet échange. Voyons d'autres exemples, cette fois-ci en utilisant remercier pour suivi d'un non. Je vous remercie pour votre gentillesse et ainsi que pour toute l'énergie que vous nous donnez. Nous tenons à vous remercier pour votre gentille carte. Il vous remercie pour les cadeaux. On notera ici que l'utilisation du verbe remercier sera perçu comme soutenu. C'est vraiment bien adapté quand on veut remercier quelqu'un dans un email ou bien dans une lettre. Vous avez des questions ? Non ? Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez me remercier en écrivant un message. Dites-moi merci dans votre message en utilisant le verbe remercier. Je vous remercie pour... Je vous remercie de... Essayez d'utiliser le verbe remercier dans votre message. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt ! Je te remercie pour cette magnifique journée. À très bientôt ! Vincent !